bonjour à tous je suis judith bouilloc donc je suis l'autrice de l'arrachement je fais cette petite vidéo donc pour tous les élèves du concours mozélire que je devais rencontrer au mois d'avril et voilà et à cause de la crise du coronavirus et du confinement ça n'a pas pu se faire donc mais j'ai reçu des contributions d'élèves super je remercie d'ailleurs particulièrement le club lecture de madame césaroni qui m'a envoyé une vidéo une petite vidéo magnifique qui m'a fait très plaisir qui m'a beaucoup touché pendant ce confinement ultra déprimant pour moi voilà et j'ai reçu surtout donc une cinquantaine de questions donc de la part des élèves de 5e du collège ernest-jacques barbeau le collège les 5e du collège jean septlinger le collège paul langevin et les classes de 6e et le l'école et la classe de 5e du collège philippe de vigneul donc que je devais tous vous rencontrer donc j'espère que ce n'est que partie remise et je vais essayer de répondre au mieux à vos questions voilà donc je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a qui se qui se croisent qui se répètent un petit peu mais je vais essayer voilà de de piocher parmi parmi vos questions qui du coup ont été regroupés par par thématique donc la première question c'est une question d'anaël et de jules donc qui me demande qu'est ce qui m'a donné envie d'écrire des livres alors ce qui m'a donné envie d'écrire des livres c'est tout simplement la lecture plus j'ai beaucoup beaucoup lu enfin je continue à beaucoup lire c'est ça fait partie de mon processus de création je lis avant d'écrire un livre je lis pendant que j'écris mon livre j'ai je lis après et et voilà et en fait à un moment je me suis dit bah il y a un livre que j'aimerais lire mais qui n'existe pas donc bah du coup voilà j'ai écrit ce livre qui n'existait pas et que j'aurais aimé lire et ça a donné mon premier roman et après c'est un peu comme ça que je je procède voilà j'écris le livre que j'ai envie de lire et que que j'arrive pas à trouver voilà alors j'ai une question après de clara et de clotilde qui me demande quel âge j'avais lorsque j'ai écrit mon premier livre et de quoi y parler alors j'ai écrit mon premier livre à sept ans grand chef d'oeuvre de la littérature qui c'est un livre qui s'appelait le garçon qui parlait aux arbres c'était histoire d'un petit garçon qui 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 parlait avec des arbres voilà alors après question suivante pour pour être écrivain faut-il faire des études spéciales ou peut-on le devenir en écrivant tout simplement un livre et en le faisant publier donc c'est une question de de ruben alors alors bah non je dirais non il n'y a pas besoin de faire des études spéciales tout le monde peut écrire à partir du moment où tu voilà même un enfant de 7 ans ce qui était ce qui était mon cas voilà non j'ai de moi j'ai des amis écrivains qui n'ont pas forcément fait d'études de lettres j'ai des amis écrivains militaires charpentiers professeurs bibliothécaire je crois que pour être écrivain faut juste enfin faut aimer les mots et puis et puis et puis se lancer quelle étude moi j'ai fait donc c'est caotard qui me demande quelle j'ai fait alors moi j'ai fait des études de lettres des études de lettres une prépa littéraire pendant trois ans et après j'ai intégré sciences po ex donc j'ai fait pas mal de sciences politiques j'ai fait du droit j'ai fait des sciences humaines de la sociologie de l'histoire de la géographie et et j'ai étudié la communication aussi beaucoup et en parallèle j'ai fait une licence de lettres moderne à la faculté donc voilà plutôt des études très orientées sciences humaines des études plutôt littéraires quand même alors être écrivain pour vous est ce plus un métier ou une passion donc c'est j'ai le nom qui me demande alors c'est d'abord une passion et puis j'essaye j'essaie d'en faire mon métier voilà quel est le parcours pour trouver un éditeur alors c'est une question de théophan et bien moi pour trouver un éditeur j'ai envoyé mon manuscrit par la poste par tous mes manuscrits par la poste l'arrache mot donc je l'ai envoyé cette fois à ma maison d'édition avant d'avoir une réponse je l'ai envoyé par mail et je l'ai envoyé deux fois par la poste et j'ai relancé beaucoup et je l'ai envoyé sinon à une dizaine d'autres maisons d'édition il ya trois maisons d'édition qui qui m'ont proposé de le publier voilà et j'ai choisi achète parce qu'il me semblait que c'était la la maison d'édition la plus à même de défendre de défendre ce livre alors morgan de rorbach les beach me demande si j'ai d'autres projets d'écriture alors actuellement je travaille sur plusieurs livres mais pas forcément du roman ado je travaille je travaille sur des albums jeunesse sur un roman de littérature générale et mon prochain livre apparaît ce sera un conte plutôt philosophique un peu religieux qui paraît le 5 juin aux éditions mam et qui s'appelle le château intérieur donc rien à voir avec avec l'arrachement pratiquez vous un autre métier alors c'est une question mathias et ben non je pratique pas d'autre métier que celui de d'autrice voilà et depuis combien de temps j'ai écrit bah j'écris il me semble depuis depuis 2013 depuis 2013 c'est en 2013 que j'ai commencé mon premier roman alors question de théophan quelles sont vos sources d'inspiration alors pas j'en ai deux multiples pour l'arrachement parce qu'ils ont lu ils ont bien compris que il y avait je m'étais beaucoup inspiré des contes des contes impopulaires les contes des millénuies les contes de grimm les contes de perrault voilà de de poésie puisqu'on retrouve pas mal baudelaire charles baudelaire dans le livre de plein de romans plutôt qui fait partie de l'héritage de la littérature classique du théâtre voilà enfin c'est un gros c'est un gros melting pot de de romans de romans classiques l'arrachement donc voilà il ya cette il ya cette source d'inspiration là et puis je me suis beaucoup inspiré je suis très inspiré par les univers de ayao miyazaki également des romans anglais du 19e siècle l'intrigue de l'arrachement elle est elle est très inspirée de des romans de jane austin et également des romans des soeurs remontées voilà pour les sources d'inspiration alors comment trouvez vous l'inspiration alors c'est une question de jawad bah je trouve l'inspiration en lisant en observant les gens en observant le réel et puis surtout en travaillant puisque en fait c'est c'est pas trop magique la création on dit beaucoup que la création c'est c'est 1% seulement d'inspiration et 99% de de transpiration je suis je suis je suis je suis d'accord je suis d'accord avec ça l'inspiration elle vient ben quand on travaille à son bureau voilà comment avez vous eu l'idée d'écrire le roman l'arrachement donc question de clara alors l'arrachement j'ai voulu écrire ce livre parce que j'avais envie d'écrire un roman fantastique et un peu magique avec une intrigue rythmée mais qui met surtout en fait un roman centré sur sur la littérature classique sur les grandes oeuvres de la littérature mondiale pour les faire découvrir pour les faire découvrir aux à mes lecteurs en fait s'ils les connaissaient pas déjà pour leur donner envie de voilà de peut-être d'aller plonger dans des oeuvres qui sont étudiés à l'école mais mais sont un petit peu vu comme des oeuvres ennuyeuses et là je voulais leur donner voilà je voulais parler des fables de la fontaine et des pièces de racines et de molière mais avec un petit côté un petit côté pétillant et et drôle voilà c'était mon objectif en écrivant l'arrachement donner un redonner vie un petit peu dépoussiérer les les classiques de la littérature avec une intrigue à une intrigue sympathique dans un roman jeunesse voilà alors est ce que c'est mon premier livre c'est une question de délia alors non c'est pas mon premier livre je vais vous montrer mon premier livre ça c'est mon premier roman c'est les maîtres du vent qui est paru en 2016 aux éditions artèges de jeunesse et c'était un roman médiéval fantastique très différent très différent de l'arrachement un roman d'aventure qui parlait beaucoup moins de de littérature classique même si à quelques petites références aussi dedans voilà donc si vous avez envie de le découvrir il est toujours et il est toujours on peut toujours le trouver dans les librairies voilà et j'ai écrit d'autres histoires aussi avant avant le l'arrachement mais pas forcément des romans ados donc j'ai écrit j'ai écrit une nouvelle pour pour la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse qui se retrouvent dans ce recueil là pour le concours émergence j'ai écrit aussi des petites histoires pour 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 les plus petits voilà donc voilà pour la question de délia alors j'ai une question de luna de 6e 2 alors qu'il me demande combien de temps est ce que j'ai mis pour écrire l'arrachement alors bah je dirais que j'ai bien mis un an d'écriture après j'ai mis c'est même pas c'est même pas ça le plus long en fait le plus long c'est de trouver le bon éditeur je crois que j'ai mis ouais j'ai mis presque un an à trouver un éditeur l'éditeur que je voulais et après avoir trouvé l'éditeur on a bien mis un an le processus éditorial à a bien duré au moins au moins un an donc voilà c'est assez long moi je suis très longue pour écrire pour écrire des livres et mon premier roman j'avais mis cinq ans je prends vraiment mon temps comment avez vous choisi le titre de votre livre c'est mon mari c'est pas moi qui l'ai trouvé en fait je cherchais le nom de le nom que je pourrais donner au pouvoir d'iliad et voilà j'avais j'essaie de faire j'ai pendant plusieurs mois j'ai cherché j'ai cherché un nom l'attrapement l'arracheuse de mots enfin voilà tout essayer de de capter l'idée des mots qui l'envoleuse de mots la fiancée des mots enfin voilà j'ai cherché j'ai cherché longtemps et c'est et c'est et c'est tombé sur et voilà et c'est mon mari qui m'a dit pourquoi pas l'arrachement voilà ça fait penser un peu à l'arrache coeur de Boris Vian ça me faisait penser aussi à d'autres à d'autres romans donc donc voilà c'est devenu c'est devenu l'arrachement pourquoi avoir choisi de situer votre histoire à cette époque alors l'époque de l'arrachement elle n'est pas vraiment bien établie en fait c'est une époque enfin on imagine un 19e enfin moi j'imaginais un 19e siècle un peu fantasmé un steampunk enfin c'est un une époque qui a jamais existé mais mais voilà qui est inspiré de 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 la de la cour de napoléon 3 des des séries de compiègne de la reine de l'impératrice eugénie mais il y a aussi un petit peu de de la cour de de louis 14 donc un qui donc un siècle complètement différent j'ai un peu mélangé les siècles voilà pour j'ai j'ai créé mon propre mon propre univers mais on peut mais voilà en me en me donnant enfin quand on quand on imagine les vêtements de l'arrachement c'est plutôt voilà c'est plutôt des des robes et des et des un décor fin fin 19e siècle donc c'est voilà et ce qu'on est c'est un roman aussi qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la mouvance steampunk donc un 19e siècle rétro futuriste un peu magique un peu un peu fantasmé alors quel est quel est votre personnage préféré dans le livre bah je n'ai pas trop de personnages préférés je crois qu'ils sont tous tous importants bah forcément il y a le personnage principal voilà c'est 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 l'héroïne donc elle a un rôle super important mais mais j'aime bien j'aime bien tous mes personnages j'aime bien florent et ses mains vertes j'aime bien le juge adil voilà j'aime j'aime même les méchants les méchants du livre je les trouve sympathiques si vous deviez choisir un passage du livre lequel choisiriez vous et ben je dirais que je choisirais la rencontre d'iliad avec son fiancé en fait c'est la première scène que que j'ai imaginé et c'est la première scène que j'ai écrite c'est pas du tout la première scène du roman mais mais voilà je sais vraiment la scène qui m'a qui m'a le fin qui me fait le plus rire dans le roman en fait et et voilà en écrivant ce roman ne sautiez-vous pas ressembler à iliad pour pouvoir donner vie aux histoires c'est une question très mignonne de de théo mais en fait j'ai envie de te dire que arracher les mots des livres en fait c'est le pouvoir de chaque lecteur bon le pouvoir d'iliad en fait c'est c'est qu'une métaphore de de la lecture en fait vous qui avez lu l'arrachement ou un autre livre et ben vous avez imaginé vous avez projeté dans votre esprit vous avez vous avez votre propre représentation des personnages et et voilà moi c'est tout ce que j'ai voulu dire à travers le pouvoir d'iliad c'est ça c'est qu'en fait on est tous on est tous et toutes des arrachements enfin tous les lecteurs en tout cas sont des arrachements en quoi il ya d'où représente celle alors je dirais qu'il ya un peu de moi dans tous mes personnages pas que dans il ya d'après il ya d'elle elle me ressemble dans le sens où bah moi j'adore lire mais je ne dis pas non plus c'est pas non plus aussi obsessionnel lequel je pense que j'ai d'autres passions dans la vie que la lecture mais mais elle me représente dans le sens où moi même j'ai été j'étais bibliothécaire moi même j'aime beaucoup lire des histoires aux enfants donc voilà après je crois que la comparaison s'arrête là si on a des lunettes mais on est toutes les deux très mieux parce que ben moi je j'ai trop usé mes mes yeux sur les livres sinon sinon voilà je crois que c'est tout ce qui nous rapproche avez vous prévu une suite à votre roman l'arrachement me demande morgane et ben non pour le moment il ya pas de suite je sais que il ya beaucoup de lecteurs et lectrices qui me demandent une suite mais pour l'instant elle est pas encore dans ma tête mais si vous avez des idées vous pouvez m'écrire vous pouvez m'écrire via les réseaux sociaux et voilà me proposer vos suites ça va peut-être m'inspirer voilà c'était aussi la question de chérine de luna de shahina y aura t'il un deuxième tome de l'arrachement c'est pas prévu c'est pas du tout prévu voilà quel est votre temps de travail au quotidien travaillez vous tous les jours même le dimanche plutôt le jour ou la nuit alors c'est une question de pierre alors mon temps de travail est très aléatoire ça dépend vraiment de de ce que j'ai à faire dans la journée parce que je par ailleurs je suis maman de deux petites filles qui me prennent beaucoup de temps en ce moment je ne travaille pas du tout avec le confinement enfin le confinement déconfiné là on est déconfiné mais toujours pas école et donc il faut m'occuper les enfants donc ça fait deux mois que j'ai pas écrit que je n'ai pas écrit une ligne voilà sinon je travaille plutôt plutôt la nuit avez vous des rituels pour écrire des moments précis pas du tout j'ai aucune discipline particulière voilà je sais c'est très c'est très moment pas du tout moi le confinement ça m'a ça m'a séché et puis voilà puis j'ai décidé de faire autre chose de ma vie depuis quelques depuis quelques semaines voilà je fais autre chose que que j'ai trouvé d'autres activités comment faites vous quand vous êtes bloqués dans votre histoire et ben j'écris une autre histoire voilà ce qui fait que j'ai plein de romans plein de projets qui sont commencent enfin qui sont en cours qui sont commencés mais pas terminés mais voilà j'avance un peu par ci un peu par là est ce que vous vous inventez au fur et à mesure où est ce que vous connaissez la fin de votre livre d'emblée alors moi je connais toujours la fin de mes livres j'écris pas du tout chronologiquement j'écris en mosaïque c'est à dire que je commence par le milieu puis la fin puis je reviens au début enfin c'est un vrai puzzle et que je que je enfin que je donc je rassemble les morceaux petit à petit en fait voilà mais j'écris pas chronologiquement ce qui fait que finalement je suis je ne suis pas force enfin je suis pas bloquée dans mon histoire en fait parce que si je suis bloquée un moment bah je j'écris un autre chapitre de l'histoire combien de temps avez-vous consacré à l'écriture de ce livre t'es dans question de petit théo timéo et délia alors j'ai déjà dit en fait j'ai mis un an un an à écrire un an d'écriture et mais pour tout le livre on va dire que ça a pris au moins trois ans de ma vie avec le processus éditorial les corrections et et voilà tout ce qui entoure la parution d'un livre alors y'a-t-il un auteur que vous aimez particulièrement donc c'est une question de noe et alors j'ai plein d'auteurs préférés ça dépend des jours c'est pas c'est pas fixe quelle lecture pourriez vous nous conseiller pendant le confinement là j'ai plusieurs livres que j'aime beaucoup des romans ados qui pourraient peut-être vous plaire donc les petites reines les petites reines de clémentine beauvais donc qui parle de harcèlement scolaire avec tellement tellement de de génie de d'humour de finesse voilà je vous conseille si vous connaissez pas les petites reines et puis et puis sont de la douceur qui est un moment que j'adore parce que un peu comme l'arrachement il parle en fait il revisite il revisite une oeuvre classique et voilà c'est un roman en vert donc c'est trop trop super moi j'ai j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre voilà c'est l'un de mes livres préférés et en fait les mots même dans le livre comme dans l'arrachement en fait il il s'envole un petit peu on avait des pages entières voilà de de caligramme magnifique donc je vous conseille ce livre si vous avez aimé l'arrachement vous écrire vous aimerez peut-être songe à la douceur après qu'est ce que je peux vous conseiller en ce moment je lis je lis pas mal de manga là je suis au quatrième quatrième tome de l'atelier des sorciers voilà si vous aimez les mondes un peu magiques harry potter c'est très sympa c'est très mignon c'est c'est super bien dessiné voilà qu'est ce que je dis j'aime beaucoup les romans graphiques et bbd aussi donc là je suis en train de lire aussi donc c'est à la ville à m'étoiler c'est c'est le témoignage d'un infirmier en fait qu'il travaille en soins palliatifs et c'est très chouette voilà puis ça me permet enfin ça m'a permis dans la période de confinement de me rapprocher un peu de bas de l'univers des soignants voilà qui était un peu à la à la une de l'actualité et j'ai lu aussi récemment ce roman l'oiseau et la lame que j'ai trouvé magnifique aussi très puissant très très poétique c'est une histoire d'amour et en même temps voilà ça se passe dans l'empire mongol du 13e siècle c'est bah j'ai beaucoup aimé vraiment beaucoup aimé et je pense que c'est un roman que j'ai découvert par une boxe de littérature jeune adulte donc peut-être qu'il pourrait plaire à les collégiens et collégiennes voilà voilà pour les petits conseils lecture alors une question de deux Clara qui me demande si j'aime vivre à beach alors oui oui j'adore ma ville je suis beachoise d'adoption depuis depuis six ans voilà et j'ai particulièrement aimé beach pendant le confinement parce que bah du coup on est entouré de forêt moi j'ai un très très grand jardin avec beaucoup de fleurs et beaucoup d'arbres donc c'était quand même j'étais vraiment pas la plus malheureuse pendant le confinement je pense et voilà et on a on a les grandes surfaces où les gens moi je trouvais que les gens étaient super respectueux super gentils j'ai des voisins adorables qui sont venus m'apporter des chocolats des fleurs plein de choses pendant le confinement voilà des beachois de très longue date donc donc oui j'adore ma ville j'adore le pays de beach les paysages du pays de beach malheureusement normalement j'étais censée déménager cet été mais avec le confinement j'ai pas du tout enfin avec la crise actuelle j'ai pas du tout envie de déménager donc j'ai peut-être que je vais rester finalement parce que parce que c'est quand même très chouette d'habiter en lorraine et d'habiter au pays de beach alors dans dans ma jeunesse est ce que aimiez vous lire donc c'est une question d'héloïse donc oui bien sûr j'aimais beaucoup beaucoup lire qu'est ce que je lisais quelle sorte de livre aimiez vous lire quand vous étiez petite me demande man elle ans qui est ancienne 2 mais moi j'aimais beaucoup les livres de roaldal fantastique maître renard mathilda voilà j'étais une très grande fan d'harry potter alors là voilà j'étais dès j'avais j'avais 11 ans je crois quand les premiers tomes de harry potter sont sortis et j'étais complètement fan j'aimais beaucoup la littérature fantastique les pierre pottero le seigneur des anneaux que j'ai dévoré quand j'étais au collège voilà j'aimais beaucoup les albums les contes tous les contes les contes du monde les contes japonais la mythologie voilà voilà et donc ben c'était 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 la dernière question donc voilà j'espère que j'ai répondu j'ai bien répondu j'espère que ça vous a ça vous aura intéressé que voilà que j'aurai éclairci certains points je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter d'avoir d'avoir lu le livre et voilà je répète que je suis vraiment super super déçu de pas vous avoir vu en vrai et ben j'espère que j'espère qu'on pourra quand même se rencontrer un jour et voilà écoutez je vous souhaite de lire de lire je pense pas que vous ayez repris le encore encore l'école que vous ayez retrouvé le chemin de des classes donc faites vos devoirs mais surtout lisez et c'est de dire au maximum je crois que je crois que la période est propice à cette activité et voilà et je salue tous vos professeurs aussi qui ont préparé cette rencontre et et cette rencontre qui est ces rencontres qui n'ont pas pu se faire et je leur souhaite de la force et du courage pour pour les semaines les semaines qui arrivent allez au revoir tout le monde merci merci merci